On a deux activités, on a la création et la rénovation de jardins, donc tout ce qui clôture, portail, les allées carrossables comme les allées piétonnes, on crée aussi les terrasses, tout ce qui en travaille, le bois, la pierre, le graisse et rame, le composite. On n'oublie pas le végétal qui est notre cœur de métier, donc c'est vrai que tout projet d'aménagement a des plantations. Et puis si les gens veulent aller plus loin pour avoir un abri de jardin, un carport, une fontaine, un spa, on peut aussi leur proposer cette prestation-là. Béatrice Ameline, je dirige l'entreprise Ameline Arbora avec mon époux Gaëlle Ameline. On a repris l'entreprise de création et entretien de jardin en 2005, mais c'est une entreprise qui a 40 ans. Donc au total, nous sommes 12 personnes, y compris les apprentis. La deuxième structure, c'est tout ce qui est entretien et soins de jardin, donc thon, taille, des broussaillages, l'entretien des massifs, les cordures, le nettoyage des terrasses et aussi des ateliers de jardinage. Donc on accompagne les gens, on leur apprend à tailler leurs rosiers, leurs arbustes selon les floraisons. Donc ça, c'est la partie entretien et soins de jardin. Les équipes arrivent vers à peu près 8h moins le quart, le temps de préparer leur camion et à 8h, elles partent chez les clients. On part avec un dossier, un dossier papier où tout est écrit, le descriptif de ce qu'on a à faire, de ce qui a été convenu avec le client. On connaît le détail des tâches à effectuer et le nombre d'heures qu'on a pour réaliser ces tâches-là. Donc le matin, préparation du camion, on arrive chez le client et on travaille, on vérifie si on a bien fait tout ce qui était prévu. Et aussi, on a du contact avec le client. Si le client est présent, on valide avec lui. Et après, retour à l'entreprise le soir entre 17h30-18h. C'est vrai que c'est plein de métiers différents. Quand on dit paysagiste, il faut savoir planter, il faut savoir entretenir les végétaux. Mais après, si on part en création, il faut connaître un peu la menuiserie, un peu de charpente, un peu d'électricité, du TP quand on fait des terrassements ou des réseaux pour nos projets. Donc en effet, c'est plein de métiers. C'est polycompétent et polyvalent. Et puis en entretien, c'est aussi très diversifié. Et ensuite, ça évolue aussi parce qu'on a un rôle de transmission quand on fait les ateliers jardins. Et aussi, quand on installe des robots de tontes, il faut aussi avoir un peu de connaissance en technologie. Donc c'est vrai que c'est des métiers très polyvalents, très polycompétents. Les projets de création, c'est vrai que des fois, on peut être deux semaines dans un même jardin. Et puis les projets de plus l'entretien, il y a des entretiens qui peuvent durer deux ou trois heures. Et puis comme d'autres, on va rester deux jours aussi. Nous, on entretient aussi bien des terrasses de balcon, d'immeubles que des parcs d'un hectare. Donc ça nous laisse un éventail assez large. Donc forcément, les prestations sont différentes. Il y a des gens qui travaillent dehors. C'est quand même un point. Alors c'est moins drôle quand il pleut toutes les journées. Mais c'est quand même tout au long des saisons, on les vit vraiment. Tout au long de la journée, on vit avec du vivant. On travaille beaucoup le bois, la pierre. Ça, c'est des matériaux nobles. En fait, le végétal, c'est un matériau qui vraiment évolue non seulement sur les saisons, mais aussi au long des années. Et après, on a des métiers avec beaucoup d'autonomie. Comme on a un métier qui évolue, avec des matériaux qui évoluent, on complète nos compétences. Et ça s'ouvre, en fait, ça s'ouvre beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut avoir la base, mais c'est des métiers qui évoluent beaucoup avec les nouveaux matériaux ou les nouvelles technologies. La base, c'est le végétal. Il faut commencer par avoir des compétences en entretien de jardin. Quand on a ces compétences-là, un bon paysagiste création doit être un bon paysagiste d'entretien déjà. Sur le secteur, on est abondamment pourvu en centre de formation, aussi bien en formation initiale qu'en reconversion. Donc ça, c'est intéressant et c'est la base pour avoir des connaissances. Il faut être curieux. Il faut être curieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir uniquement les informations qu'on nous donne en formation. Ou après, quand on a un poste dans une entreprise, il ne faut pas attendre non plus uniquement ce que l'entreprise apporte. Il faut aller se promener le week-end dans des parcs et jardins. Il faut ouvrir des magazines, il faut feuilleter des revues. Alors, papier ou en digital, mais c'est à chacun de chercher, en fait. Et la curiosité, en fait, amène l'envie d'acquérir d'autres compétences. C'est un secteur qui recrute. Il y a même une pénurie. Il y a même une pénurie de manœurs. Donc, et c'est un secteur qui recrute et c'est un secteur qui va continuer à recruter énormément. On le voit bien, nous, avec le déconfinement. Parce qu'on a énormément de demandes. Pendant le confinement, les gens ont redécouvert leur jardin. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient en profiter tous les soirs, tous les week-ends. Et que c'était vraiment un environnement qu'ils avaient besoin de s'approprier et d'y vivre vraiment. Et on a énormément de demandes. Et ça, c'est même aussi un effet de société. On le sentait avant, mais le confinement a accéléré les choses. Les gens veulent revenir à reconnaître les saisons, à se reconnecter avec la terre. Donc, ça va encore évoluer. On a des gens en reconversion dans notre entreprise. On a un ancien boucher, un ancien cuisinier, un ancien militaire. Et c'est des gens qui ont repris une formation au paysage, en accéléré. Mais qui ont des bases. Pas suffisamment pour être autonomes au départ. Maintenant, ça vient parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont présents chez nous. Mais au départ, on sait très bien qu'on doit les accompagner beaucoup. Mais eux, ils ont démontré qu'ils avaient envie, qu'ils étaient motivés. C'est la motivation. On accueille beaucoup de stagiaires qui ont déjà choisi ces formations, soit en initiale, soit en reconversion, en fait. Donc, qu'on choisit des formations bac pro paysage. Donc là, c'est tout niveau. Aussi bien des jeunes de seconde, première, terminale. BTS aussi. Même licence. On accueille. Et puis, on a aussi beaucoup d'adultes, en fait, qui sont en reconversion. On passe la porte-fenêtre. Et ça y est, on y est, quoi. Et on peut y jouer. On peut y dormir. On peut y lire. On peut y jardiner, mettre les mains dans la terre parce qu'on a trois fraisiers, deux tomates cerises. On peut avoir ces poules. Le jardin offre, en fait, une gamme d'activités très large pour soi, vraiment à la porte. Quand on dit à la porte, c'est vraiment à la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501